Notre invité ce soir à 18h18, le patron de l'une des grandes enseignes de la distribution française. Bonsoir Dominique Schellcher. Bonsoir Julien Bugier. Merci d'être avec nous, vous êtes le patron de Système U, vous-même propriétaire d'ailleurs d'un magasin Super U à Fessenheim, dans le Haut-Rhin. Première question d'abord, évidemment, comment se sont passées les premières 48 heures de ce couvre-feu national à 18h ? Est-ce que, comme on le prédisait, on assiste à un report des achats à un autre moment de la journée ? Absolument, les clients viennent plus tôt dans la journée, il y a un pic au milieu de l'après-midi. Et les choses s'étalent. Vous savez, nous, on vit sous couvre-feu dans une quinzaine, puis après une vingtaine de départements depuis le début de l'année. Donc on avait un peu de recul. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Les gens viennent à la campagne davantage le samedi. Ça leur permet de bien s'organiser. Il y a un petit pic aussi le mercredi, parce que souvent le mercredi, on a les enfants, donc on vient aussi le mercredi. Et il y a, en zone urbaine, par contre, c'est un peu plus délicat le samedi, et les gens profitent beaucoup du dimanche. Donc tous ceux qui ouvrent le dimanche en zone urbaine, eux, ont de la fréquentation. Il y a deux phénomènes, Dominique Schellcher, qui permettent de faciliter aussi les courses, que ce soit au milieu rural ou au milieu urbain. C'est le drive, évidemment. On commande à l'avance et on vient prendre son panier de repas. Ça dure quelques secondes. C'est très pratique et on peut passer à la sortie du travail. Et puis, il y a aussi le fait que, je crois, vous avez avancé vos horaires d'ouverture. Désormais, on peut aller chez Système U à 7h, 7h30, alors qu'avant, c'était plutôt aux alentours de 10h. Vous avez raison sur les deux points. On a essayé d'élargir. Donc, les gens peuvent venir plus tôt le matin, souvent une demi-heure ou une heure plus tôt. Donc, ça, c'est très pratique quand même. Donc là, on va faire ses courses avant d'aller travailler. Avant d'aller travailler, absolument. Et ça fonctionne, ça ? Et ça fonctionne. On a déposé les enfants à l'école et on y va juste après. Et sur le drive, donc le e-commerce, vous avez raison. Là, il y a un vrai boom. Et surtout, tiens, vous qui êtes intéressés toujours par les évolutions, il y a un grand boom sur la livraison collaborative. La livraison collaborative ? C'est quoi la livraison collaborative ? Expliquez-le ça. Ce sont donc des gens qui sont disponibles à la maison, qui suivent une application. Il y en a plusieurs qui existent en France. Et qui vont faire les courses pour le voisin. Et qui vont livrer les courses du voisin. Et ce phénomène-là explose. C'est le Uber de la livraison, en quelque sorte. Exactement, exactement. Et donc, le voisin a une petite rémunération. Et je vous cite un exemple. Vendredi après-midi, par exemple, dans mon magasin, un jeune étudiant a touché 60 euros de commission pour avoir livré 4 paniers de courses. Voilà. On peut se faire de l'argent en livrant les courses des riverains autour des... Absolument. Il y a plein d'étudiants qui cherchent des petits boulots. Ça, c'est un petit créneau qui est en train d'exploser actuellement. Et comment on fait pour ça ? On s'inscrit sur la plateforme ? Il y a une application dédiée ? Il y a plusieurs applications. On ne va pas faire peut-être de publicité cet après-midi. On s'inscrit et puis on guette dans ce secteur ce qui est disponible. Merci pour l'information, Dominique Schellcher. Alors, en termes de vente, vous avez eu des achats de précautions comme les autres fois, des pâtes, du papier toilette. Est-ce que les Français ont stocké comme malheureusement... Je dis malheureusement parce qu'en fait, il n'y a pas de pénurie au bout du bout. Mais souvent, les Français, on se réflexe cela. Absolument. Je vous confirme qu'il n'y a absolument pas de pénurie ni de risque de pénurie. Cette fois, je pense que ce n'est pas de la peur de manquer. C'est plutôt, je vais sans doute pouvoir voir moins souvent aller au magasin. Donc, je prends un paquet de plus pour être tranquille à la maison. Et donc, les produits, c'est quoi ? C'est ceux qui peuvent se stocker. C'est pas mal le surgelé. Le surgelé va très fort. Toujours le papier WC, l'essuie-tout. Et aussi des conserves. C'est le grand mystère du confinement. Les gens adorent le papier toilette. Tout à fait. Non, il y a un élément qui peut être intéressant quand même, Dominique Schellcher, sur la manière dont ce couvre-feu modifie les actes d'achat. Vous vendez de l'alimentaire au supermarché, hypermarché, mais plein d'autres choses aussi. C'est les fameux articles non essentiels dont on avait tant parlé au moment du second confinement. Est-ce que vous observez une baisse, par exemple, des achats superflus ? On se concentre, comme on a moins de temps sur l'essentiel, on achète des aliments, mais on n'achète plus de disques. De cadeaux pour les enfants, d'articles de pêche, et je ne sais quoi encore. C'est vrai, il y a certains produits qui ont moins de succès cette année. Je pense au textile. Clairement, cette année... Le textile. Le textile, clairement. Les gens se sont dit, je renouvelle-moi ma garde-robe. Et il y a un autre phénomène, c'est le développement de l'occasion aussi. Les gens se disent, j'ai plus besoin forcément de payer le prix fort d'un nouvel article. Et d'ailleurs, nous avons ouvert dans nos magasins des rayons maintenant d'occasion. Je me souviens qu'on en avait parlé ensemble. Tout à fait. Un tiers, tout de même, Dominique Schellcher, un tiers des courses alimentaires se font normalement après 18 heures. Ça va quand même avoir un impact, ça, sur votre activité de groupe ? Eh bien écoutez, pour l'instant, dans notre activité, non. Parce que le placard à la maison... Pas d'impact ? Non, pour l'instant, non. Parce que, je répète, les courses alimentaires, il faut les faire. Donc les gens s'organisent différemment avec tous les outils qu'on a vus avant. Après, soyons clairs, il est certain que si vous êtes en centre-ville, que vous avez peut-être une activité non alimentaire ou que vous êtes un boulanger en centre-ville, je comprends que ça puisse être plus compliqué. Et il n'y a pas de rush dans les magasins ? Vous arrivez à respecter un individu pour 8 mètres carrés ? Parce qu'il y a beaucoup eu de débats là-dessus. Ce n'était pas très respecté dans certains supermarchés. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose. La jauge telle qu'elle est prévue aujourd'hui est quasiment jamais dépassée dans nos magasins. Parce qu'elle est bien prévue, bien calculée. Ce qui pose parfois débat, c'est est-ce que cette jauge est bien contrôlée à l'entrée ? Est-ce que c'est bien compté ? Et la consigne dans nos magasins est bien sûr de le respecter. Il y a du jaugage électronique, il y a des gardiens qui comptent, il y a différents systèmes. Mais normalement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur cette jauge et le respect de cette jauge. Alors, je sais que c'est une compétence des territoires du département, mais est-ce que vous demandez la généralisation de l'ouverture des magasins de dimanche ? Nous ne sommes pas des farouches partisans de l'ouverture du dimanche chez U. Ceci dit, maintenant, on est dans une situation de crise particulière. Donc, je pense qu'il faut donner la possibilité aux commerçants qui le veulent de l'avoir. Ça se passe effectivement préfet par préfet. Donc, il faut regarder ça. Voilà. Donc, chez nous, certains collègues qui ont une difficulté particulière, qui peut-être quand même, eux, un peu perdus, se disent, oui, j'ouvre le dimanche. Je voulais vous entendre, pour terminer, il nous reste quelques instants, Dominique Schellcher, sur l'alliance et sur ces discussions en cours entre le Canadien Couchetard et votre concurrent, Carrefour. Alors, il y a eu le veto de Bercy, mais les discussions se poursuivent entre les deux acteurs. Est-ce que vous estimez que c'est le rôle de l'État et de Bruno Le Maire de garantir notre souveraineté alimentaire et de dire non, donc, à une opération avec un acteur extérieur ? Vous savez, moi, j'ai participé l'année dernière de près. J'étais à ces réunions de suivi de la chaîne alimentaire avec le ministre. Et j'ai bien compris que le gouvernement, Bruno Le Maire, était très attaché à cette sécurité-là. Donc, à un moment de vouloir la préserver, ça ne me surprend pas. C'est logique. Comme je ne suis pas surpris par le fait qu'il y ait des discussions entre deux acteurs importants, internationaux... Mais est-ce que ces discussions, elles sont vraiment stratégiques ? Parce que, si j'ai bien compris, c'est plutôt une opération capitalistique menée par Bernard Arnault d'un côté, Philippe Crouz et de l'autre, actionnaire du groupe, actuel patron d'ailleurs des galeries Lafayette. C'est eux qui veulent vendre leurs actions et c'est eux qui ont suscité visiblement ces discussions en vue d'un rapprochement. Alors après, moi, je ne vais pas juger le détail des discussions d'un confrère. Par contre, il faut comprendre que, dans un domaine, nous sommes de plus en plus concurrencés par des puissances internationales comme les grands GAFA, il faut des moyens, et notamment des moyens d'investissement pour préparer l'avenir. Ce qui n'est d'ailleurs pas tout à fait notre cas. Nous sommes une coopérative, nous ne sommes pas opérable, nous n'avons pas d'actionnaires comme ceux-là. Et par exemple, nous, on ne rentre pas du tout dans ce type de discussion. Mais par contre, que les groupes intégrés aient ce type de réflexion, je ne suis pas surpris. Mais vous pensez, pour terminer, que ça fait sens sur un plan opérationnel et industriel ? Là, en l'occurrence, si on observe avec un peu de recul, il y a un spécialiste de l'alimentaire et un spécialiste de la proximité et des stations-services. Là, pour le coup, c'était assez complémentaire et il y avait peut-être moins d'impact sur l'emploi si ça allait au bout, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous voyez ? Donc, quelque part, il y avait une complémentarité à tout le moins sur le papier. Bien, merci pour ces quelques mots de commentaire et d'avoir été ce soir notre invité d'Europe Soir. Merci, Dominique Schellcher. Merci.